Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes encore très nombreuses à me dire que vous avez des petits soucis avec la ponceuse, que vous ne savez pas forcément comment l'utiliser et que du coup vous en avez un petit peu peur. Donc j'ai décidé de vous montrer cette fois-ci sur ma bonne main. Il y a quelques semaines on a vu la dépose sur la mauvaise main et je vous expliquais que finalement sur ma mauvaise main je préférais utiliser la lime que la ponceuse mais sur ma bonne main et sur cliente je préfère clairement utiliser la ponceuse ça va beaucoup plus vite. Et c'est même beaucoup plus agréable pour la cliente ça chauffe moins quand on sait bien l'utiliser. Donc je vais vous donner plein de conseils sur la ponceuse donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait me mettre un petit pouce en l'air, ça me soutient toujours, ça me fait très plaisir. Et mettez en commentaire justement si vous, vous avez justement peur de cette ponceuse ou finalement pas du tout, vous l'avez domptée et tout se passe très bien. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon ancienne pose que je vais limer à la ponceuse. Donc avant de commencer, je vous présente un petit peu la ponceuse c'est la ponceuse que vous retrouvez dans le kit donc elle est vraiment pratique parce qu'elle est portable vous pouvez l'accrocher à la ceinture si vous le souhaitez ou juste la poser à côté de vous et en plus elle tient super longtemps, elle est sans fil c'est vraiment hyper pratique. Donc on va commencer par l'allumer moi l'embout que je préfère c'est vraiment celui-ci donc c'est un embout céramique bon je l'ai utilisé juste avant, je l'ai un peu désinfecté mais voilà, je ne l'ai pas nettoyé à fond parce que j'allais le réutiliser maintenant et du coup c'est l'embout que j'utilise le plus c'est un grain assez épais c'est un grain bleu puisque vous avez des grains principalement bleu et rouge c'est ceux qu'on utilisera le plus mais vous avez du noir, du vert, du jaune et du coup voilà, ce grain là est vraiment bien et cette forme est vraiment bien pourquoi ? parce que là en fait ça ne va pas faire mal et là du coup, ça permet d'être très efficace au niveau de l'angle mais attention, cette partie ne doit jamais toucher la peau au risque vraiment que ça fasse mal donc voilà, là ma lime est allumée il suffit donc de tourner pour augmenter là je suis à 35 000 tours pourquoi je me mets à 35 000 tours ? tout simplement parce que ça va me permettre de faire des bandes et donc je vais allumer quand même voilà, mon aspiration donc ça va me permettre de faire des bandes et d'aller très rapidement en fait, plus vous allez mettre la ponceuse bas en termes de rotation donc de ce chiffre là et plus en fait, il y aura des vibrations et plus ça va chauffer étonnamment en fait, plus ça va vite moins ça chauffe c'est ce qu'il faut retenir mais attention lorsque vous l'utilisez sur la cuticule il ne faudra pas se dire la même chose je veux absolument que ça aille vite donc je le mets à pleine puissance non, là il faudra vraiment rester entre 17 000 et 20 000 tours uniquement pour ne pas blesser alors je parle surtout quand on fait une manicure russe sinon pour les cuticules en général on ne bat quand même pas voilà, donc comme vous pouvez le voir ça va vraiment très très vite et l'avantage, c'est quand je passe comme ça sur le haut et bien ça ne fait pas mal à ma cuticule et ce que je peux même faire c'est passer un petit peu voilà, comme ça proche de ma cuticule après je la rectifierai et ça permet déjà d'enlever les petites peaux et très rapidement en fait on a un ongle et même une cuticule qui est pas mal on refait l'étape sur celui d'après moi j'aime bien commencer, on va dire, vers le milieu et donc faire comme ça des bandes alors vous voyez je passe assez rapidement quand même je passe pas trop de temps au même endroit et ensuite je vais faire le haut et le côté et comme vous pouvez le voir je peux me permettre de toucher la cuticule puisque sur le bout c'est vraiment tout lisse ça fait pas mal mais là je ne mettrai pas mon doigt attention surtout avec la ponceuse à ne pas aller trop loin donc si vous avez des doutes et bien travaillez d'abord plutôt sur vous que sur cliente ça c'est le premier conseil que je peux vous donner c'est essayer de la maîtriser d'abord sur vous et si vous voulez y aller étape par étape faites le plus gros à la ponceuse puis ensuite finissez à la ligne c'est tout à fait possible mais on peut très bien aussi tout faire tout faire à la ponceuse et à la limite voilà juste rectifier si besoin un petit peu à la ligne mais on peut faire quand même le plus gros du travail comme ça et comme vous le voyez ça va super vite donc vraiment si pour l'instant vous n'avez pas encore osé travailler avec la ponceuse alors bien sûr ça demande un peu de travail mais c'est quand même un instrument qui fait gagner du temps de manière assez incroyable et c'est vrai que si on avait eu à mon époque quand j'ai débuté des ponceuses aussi performantes que maintenant je pense que voilà j'aurais vraiment adoré commencer avec une bonne ponceuse et travailler aussi rapidement moi pendant très longtemps j'ai eu peur des ponceuses c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi tout simplement parce que les ponceuses dans le temps et bien elles vibraient énormément elles chauffaient énormément et puis on pouvait vraiment faire mal à la cliente ce qui n'est plus le cas aujourd'hui quand on sait vraiment bien la travailler ça c'est aussi quelque chose qu'on voit énormément dans la formation professionnelle je vous en parle vraiment beaucoup de cette ponceuse j'en utilise beaucoup donc si vous avez peur il y aura plein de cours sur la ponceuse et vous voyez que là j'ai quasiment fait toute ma dépose le temps où je vous parlais donc vous voyez que ça va vraiment très très vite mais bien sûr il faut savoir ce qu'on fait il ne faut pas faire n'importe quoi comme je vous l'ai dit dans un premier temps je fais des bandes ensuite j'affine un petit peu le haut tous les petits points qui peuvent se décoller je vais les enlever délicatement je passe plusieurs fois mais en fait je vais toucher mon ongle vous caressez doucement et je relève tout de suite et là en fait ça facilite déjà mon travail après de ma cuticule et surtout sans abîmer mon ongle puisqu'en fait là comme vous pouvez le voir encore une fois ça n'a pas d'impact voilà c'est tout doux ça ne va pas creuser mon ongle à la limite je pourrais même ne pas faire beaucoup plus sur les cuticules à part finalement retirer mes petits pots ensuite mais ça permet déjà de retirer les petits pots au niveau des ondes voilà après j'aime bien quand même les repousser puis les travailler mieux avec la ponceuse mais ça on le verra dans une prochaine vidéo et d'ailleurs je vous ai déjà fait des vidéos sur les cuticules sur ma chaîne youtube donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse donc voilà donc ma dépose est faite et donc du coup je vais pouvoir faire ma pause qui va suivre alors j'aime quand même bien remettre un petit coup de lime à la fin juste comme ça sur la partie donc le naturel si ça n'a pas été suffisamment dépolis pour créer vraiment bien de l'accroche et éventuellement reprendre un petit peu le niveau c'est à dire que s'il y a eu voilà des endroits où il y a plus d'épaisseur que d'autres et bien on va reprendre le niveau on va vérifier également donc s'il y a des décollements peut-être sur le bord libre et si c'est pas le cas bon bah c'est parfait et comme dit maintenant je vais travailler mes cuticules et faire la pause qui suit voilà j'espère que cette vidéo aura pu vous aider je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos sur cette chaîne comme toujours je vous offre une petite formation d'initiation totalement gratuite il y a le lien en dessous et vous avez ma toute nouvelle conférence où je vous explique tout sur métier de protéiste angulaire et vous pourrez voir comment se passent les formations de l'autre côté je vous montre la plateforme de formation et voilà donc n'hésitez pas à vous abonner comme je vous l'ai dit au départ si ça vous intéresse si vous aimez ce métier moi mon objectif c'est vraiment de vous aider à progresser de faire en sorte que vous ayez une meilleure vie donc si je peux contribuer à ça et bien ce sera parfait je vous dis à très bientôt les filles bye ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501